Si je suis obligé de tacler, c'est que j'ai commis une erreur. Cette phrase de Maldini illustre parfaitement l'élégance de certains défenseurs centraux qui ont marqué l'histoire de notre sport. Loin du cliché du stoppeur bouché qui se vixe pour objectif de faire violence à son adversaire, Maldini et d'autres font partie de ces défenseurs qui honorent leur poste grâce à un QI footballistique au-dessus de la moyenne, un sens de l'anticipation aiguisé et une certaine aisance technique. A 27 ans, Maldini est aujourd'hui celui qui incarne le mieux, cet état d'esprit défensif. Propre dans ses interventions et dans ses relances, souvent décisif dans le grand rendez-vous, le capitaine du PSG depuis quelques saisons, au top du football mondial à son poste. Toujours je reçois des messages, Marquis t'es vraiment marocain, des fois je croise des gens sur la rue et me disent mais t'es un vrai marocain, t'as des origines marocaines ou c'est... Malheureusement pour le football marocain et malgré des rumeurs qui ont fait vers 2015, Marquis Mios n'est pas un nom de l'Atlas. Né en 1994 à Sao Paulo, le Brésilien grandit dans une famille de footeux passionnés par les Corinthians. Contrairement à d'autres footballeurs, ce n'est pas le besoin financier qui pousse Marquis à s'intéresser au foot, mais bien la passion qu'il a pour ce sport. D'abord gardien de but, le jeune Brésilien est repositionné en défense centrale et rejoint les jeunes du SC Corinthians en 2002. Marquis Mios gravit progressivement les échelons et intègre l'équipe 1 du club en 2012 avec laquelle ils disputent une dizaine de matchs en championnat et alignent quelques belles performances. Atlétique, technique et rapide, ces bribes de match suffisent aux Brésiliens pour attirer les convoitiers en Europe. En août 2012, Marquis Mios rejoint les coéquipiers de Francesco Totti dans le cadre d'un prix avec option d'achat. Marquis Mios, c'était incroyable. C'était incroyable. Il est arrivé à 18 ans. Il y avait une personnalité, il y avait une vitesse. Je n'ai jamais vu un défenseur. Ouais, on parlait des appuis. Il ne touche pas. Surnommé le monument par les Diallo Rossi, Marquis convint très vite et forme la charnière de la formation romaine aux côtés de son compatriote, Leandro Castane. Malgré quelques blessures récurrentes, Marquis Mios réussit une saison pleine. Au Barça comme en Première Ligue, les plus gros clubs s'arrachent alors ses services mais c'est finalement au PSG que s'engage le prodige brésilien à tout juste 19 ans. Comme face au Barça en octobre 2014, Marquis ne s'habitue très vite les supporters parisiens à ce genre d'image. Durant cette même première saison, Marquis joue parfaitement son rôle de doublure en défense centrale. Volontaire et bien intégré au sein du groupe, il clôt son exercice avec un premier sacre en Ligue 1 mais surtout d'énormes promesses et 5 buts toutes compétitions confondues qui lui offrent aussi une première sélection avec le Brésil. Les saisons suivantes, le défenseur brésilien continue sa progression au haut niveau mais peine encore à s'assurer une place de titulaire au sein du 11 de Laurent Blanc. Toutefois, sa polyvalence et son abdégation le propulsent souvent au poste de défenseur droit notamment délaissé par Serge Aurier et ses déboires disciplinaires. A son vrai poste, Marquis ne s'est quand même titulaire lors de quelques matchs importants profitant des blessures de Thiago Silva ou de David Luiz. Mais il ne peut rien aux deux revers successifs de Paris en quart de Ligue des Champions face au Barça en 2015 puis face à Manchester City en 2016. Lorsque David Luiz rejoint Chelsea à l'été 2016, il laisse à Marquinhos un boulevard pour le poste de titulaire en défense centrale. Durant 4 ans, il forme avec Thiago Silva, l'une des meilleures charnières en Europe. Mais c'est surtout une étape de sa carrière où Marquis engrangera de l'expérience en Ligue des Champions lors des grands rendez-vous. L'exercice 2016-2017 de Marquinhos est peut-être très bon dans sa globalité, mais un match a suffi pour entacher la saison du Rock de Paris. Une élimination traumatisante au cours de laquelle Marquinhos est l'un des pires parisiens sur la pelouse. Le Brésilien se fait bouger par Iniesta lors du premier bit de Blaugrana et provoque naïvement le pénalty qui redonne espoir au catalan en fin de match. A 23 ans, Marquis connaît alors le moment le plus difficile de sa jeune carrière. Très bon techniquement et défensivement, il sait que c'est sur le plan mental qu'il doit désormais travailler, quitte à être plus méchant sur le terrain. Lorsque le PSG affronte le Bayern en finale de Ligue des Champions 2020, Marquinhos et ses coéquipiers sont à deux doigts de concrétiser le plus grand rêve des supporters parisiens. Aligné en milieu défensif comme tout au long de la saison, le soldat parisien peine à s'imposer techniquement sur le duo Thiago Goretzka. Une prestation qui ne gâche en rien son parcours de gladiateur tout au long de la compétition. Avec des buts salvateur en quart face à l'Atalanta et en demi contre Leipzig, Marquis s'impose comme un élément clé. Des performances qu'il réitère lors de la saison suivante avec des buts importants contre Manchester United, le Bayern ou encore Manchester City. Mais au-delà du ballon, c'est le pouvoir et la présidence de Marquinhos qui se sont développés lors des dernières années. Une aura et une force psychologique flagrante que le taulier parisien a acquis lors des trois saisons qui ont suivi l'Aremontada. Sur le plan personnel, le Brésilien s'est notamment renforcé sur le plan musculaire et a remporté la Copa América avec son pays. Après le départ de la légende Thiago Silva à l'été 2020, Marquis devient le capitaine du Paris Saint-Germain. Beaucoup parlent du PSG de Mbappé ou de Neymar, mais la régularité, le professionnalisme, la constance de Marquinhos montrent qu'il mérite aussi ce statut. D'autant plus que Marquis est peut-être le joueur du PSG qui porte le puce en lui l'âme de paille. Un club relativement jeune qui peine à construire sa légende au sein du paysage footballistique impitoyable. C'est pourquoi je m'accorde à dire que comme il y a eu le PSG de Paoleta puis celui d'Ibrahimović, il y a aujourd'hui le PSG de Marquinhos. Le PSG de Marquinhos